On a l'ascenseur juste à côté, on va juste regarder l'alétisphère, dresseuse, bof. On va activer tout de suite, certes on n'a pas visité etc mais comme dit avec tous les pièges ça m'inquiète un peu. 2-3 occasions comme ça, si on peut en avoir des étages un peu faciles, t'en profiter. On approche du 55, 55 où il faudra lire 2 manuels dans le type consommation d'items. Est-ce que j'ai des manuels que je peux lire en mode on s'en fout ? Là non. Donc ce serait bien que je trouve un manuel de soin ou un truc comme ça et que je le garde pour lire 2 manuels. Ou au moins un manuel parce que je vais lire le manuel anti-pièges potentiellement à l'étage 55. Donc là pour le moment je garde mon manuel de fusion. Si je trouve un autre manuel à utiliser, bah j'utilise tout de suite mon manuel de fusion pour améliorer mes métisphères. Si par contre on ne trouve pas de manuel tout de suite et qu'on trouve l'ascenseur d'abord, on va lire 2 fois le manuel de fusion à l'étage 55. Et on va même lire un manuel anti-pièges potentiellement parce qu'il va falloir qu'on tue des ennemis et ainsi de suite de toute façon donc on se balade. Ce qui est potentiellement dangereux. Et ça devrait nous faire le saut sur les manuels en tout cas. Un nouvel élixir. Au stade où on ne les ramasse plus parce qu'on s'en fout. On a déjà 115 élixirs de toute façon. Combien pour monter de niveau ? 1200. Ça se rapproche. Batard. Le truc de salaud. Heureusement que le 53 on s'est quand même dépêché de le faire la première fois. Si on en a à nouveau l'occasion bien sûr on va faire la même chose. On va pas se mentir. On n'aura pas l'occasion de faire exactement la même chose malheureusement. On va essayer de trouver l'ascenseur assez rapidement. L'ascenseur qui n'est pas dans cette pièce. On va utiliser les manuels de fusion. On va prendre les histoires revigorantes. On va commencer par fusionner les vétisphères qu'on a à la pièce. Parce que ça prend plus de place que le manuel de création de vétisphères. C'est moins de choix sur les stats qu'on va augmenter. Mais on fait gagner de la place sur le sac à dos. Et ça ça fait du bien. En plus de ça on gagne 2 niveaux de vétisphères tireuses direct. Ça c'est plutôt cool parce que la création de vétisphères je le suis toujours tombé sur du niveau 1. Donc à mon avis le nombre d'occurrence se servait. Soit c'est extrêmement rare d'avoir du niveau 2 ou plus. Soit ça n'arrive jamais. Hop là. Ça ça nous fait de la place. On récupère lui. Donc lui on pourra le lire une fois, deux fois, tout ce qu'on veut. À étage 55. Bon donc le Nélia continue de faire une hola devant son stream. C'est la première fois que je recorde en même temps qu'elle fait son stream. Du coup ça va être un peu la découverte quand je vais avoir le fichier son. Je peux tenter quelques nettoyages mais je vous promets vraiment rien. C'est un ennemi qu'on n'avait jamais vu ça. C'est un ennemi qu'on n'avait jamais vu. Potentiellement un peu stressant. Golem V99. Two shot. Ok. Manual de conjuration. On prend. On prend. Guide des objets. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup mais je vais d'abord terminer cet étage là. Ça nous permettra si jamais on n'est pas proche de l'ascenseur du 54. Là la place à aller dans une boutique, réinitiliser 54 et ainsi de suite et peut-être qu'on aura de la chance. Malheureusement après le guide des objets. Il n'y a pas de chance qu'ils donnent vraiment les objets qu'on peut être en droit d'attendre à ce stade du jeu. Manual de fusion, ça pourrait être bien. Mais en dehors du manual de fusion, manual anti-piège. Manual anti-piège ou grimoire vierge. De toute façon, ça ne coûte rien. On n'est pas à côté de l'ascenseur, ça ne coûte pas plus de temps que ça d'essayer. Manual de fusion. Donc on va prendre ça. On va prendre le petit manual de fusion tranquillou. Et derrière, si on est à côté de l'ascenseur, on prend l'ascenseur. Sinon, on refait une petite boutique et on réinitialise encore une fois le donjon. Et à partir de là, on verra bien. Alors, je veux juste voir les deux objets. Mais là, si pélo, on s'en fiche. Manual de fusion 1. J'ai un manual de fusion 2 qui est là, quoi. On va espérer qu'il n'y a pas de piège dans la pièce où je me situe. On va pouvoir faire le créateur de Vétisphère. Parce que, comme dit, on a les trucs de soin qu'on peut lire gratos. Donc faisons ça. On va lire ça. On va se remettre du Berserk. Parce qu'on est toujours à cette frontière un peu délicate du one-shot. Si je peux m'asseoir un peu plus sur ma suprématie face à mes adversaires, tant qu'on le fasse. L'attaque comme meilleure défense, là, pour le coup. Alors, on ramasse ça à nouveau. Et on se retrouve avec. Un manual de fusion pour se faire de la place. Ici, ici. Berserk 35. On reprend le petit gengeon ici. On se fait la même. Berserk 36. Ça va nous faire 2 fois l'attaque en plus, ou un truc du genre. Ça va nous mettre bien, ça. Oh, ça va nous mettre bien. 52. Force. Excellent. Et donc, derrière, on va pouvoir refaire le guide des objets. Parce qu'on n'est pas à côté de l'ascenseur, de toute façon. Et si vraiment la chance nous sourit, on se tape un petit guide des objets sympathiques. Et derrière, on est à côté de l'ascenseur. On monte 55 et on retempe notre chance. Manual de fusion. On va rajouter le manual de fusion 1. Ça ne coûte pas grand-chose. On va péter une thune, de toute façon. Et au moins, si on trouve une vétisphère, on peut tout de suite la consommer. Allez, on revient sur le 54. Et cette fois, on essaie d'atteindre le 55 derrière. Alors. J'arrête pas de me tromper. On va classer ça. On va dézoomer ici. Secrets de guérison. Je sais déjà ce que j'ai ici. Ah non, j'ai histoire revigorante ici. Histoire revigorante, ça suffira. C'est bon. Et là, c'est après. J'ai pas envie d'utiliser un anti-piège pour cet étage. Ça, c'est le piège de Ptivatar. C'est-à-dire que c'est pas un piège qui est vraiment dangereux. C'est pas un piège de type la fin du monde. On n'est pas mort direct. Tant qu'on a un tour pour reprendre les vétisphères, c'est bon. Mais c'est le piège de Ptivatar où tu te dis qu'il y a un ami à côté quand ça m'arrive. C'est moyennement content. Je ne vais pas m'éterniser. Je vais juste trouver de l'ascenseur et me casser. Parce qu'à l'étage d'après, on sait qu'on va utiliser un manuel anti-piège. Donc on sait qu'on est bon. Après, ça, on a une sauvegarde. Bâtard. Je ne cherche pas la fin. C'est quoi ça ? Je ne sais même pas ce que c'est que ce truc. Je ne veux pas savoir. Ça, c'est le confort que nous offre... J'ai le grid qui parle quand même. Parce que je veux aller voir ce que c'est que ça. Secret de guérison, on s'en fiche. Je ne vais pas aller à l'autre bout de la salle, par contre. Parce que j'ai des limites. J'ai quand même des limites, il ne faut pas déconner. Mais ça, c'est le grand confort que nous offre le farm qu'on a fait. C'est de permettre justement de se dire, non, cet étage, je ne veux pas le voir. Je veux garder mon manuel anti-piège. Je veux juste avancer. Parce que les pièges, c'est horrible. Donc là, on se fait ça. Comme ça, on n'en parle pas. Des petits pièges. On fait un petit heal. Et normalement, du coup, on se retrouve avec l'Ird d'Emmanuel, c'est fait. Et vous voyez le nombre de cana qu'il y a maintenant, c'est ouf. Ensuite, il faut que j'attaque dans le vide trois fois. On met ça, vas-y, pour que je le devine, quoi. Ok. Et enfin, on passe le tour cinq fois. Alors, attends, deux secondes. Je sais pas, c'est mon tour, à peine. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on tue des gens. Encore plus qu'avant. Avant, c'était huit. Maintenant, c'est dix. Enfin, les comptes, visiblement, j'ai du mal à les tenir. Mais on va bien sûr profiter du fait qu'on ait fait un manuel anti-piège pour visiter l'entièreté du donjon. On va pas se mentir. C'est le moment où on est un petit peu tranquille. Le créateur devrait-il se faire. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, on s'est fait un petit truc. Nouvel ennemi. On arrive sur les animations de... C'est quoi ? C'est foudre... Plus ou X, c'est ça ? Pardon, je l'étouffe. Je serais tenté de dire X. On commence à arriver sur les trucs sérieux. Alors. Soit dit en passant, on a un petit berserk à passer niveau 37. Alors, profitons-en. Manuel de fusion. Berserk. Là. Et on arrive ici. Ok. Bon. Cette pièce-là est nettoyée. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Créateur de bétisseur. Mais c'est la fête. C'est tout bonnement génial. On va continuer sur Berserk. Alors honnêtement. Si je peux gagner quelques points de force. Par contre, je suis en train de voir que malgré tous les points de force que je me donne, je ne one-shot toujours plus les élimines. Donc il va peut-être falloir plutôt que je joue sur d'autres casques que Berserk. Notamment mon chevalier noir qui reste quand même ma bétisseur principale. Manual de fusion. Non mais. C'est trop bien. C'est parfait. On me donne juste les petites combinaisons pour monter ce qu'il faut. Bon, on va passer 38. On ne va pas se poser de questions. C'est juste que monter ma sphère principale, ça m'embête aussi un peu parce que ça prend un peu plus de temps. C'est bête à dire, mais le fait qu'on doive déjà faire toute cette manipulation, de mettre la bétisphère à terre, de pouvoir ensuite la sélectionner avec le manuel et ainsi de suite, la rééquiper. Ça, ça prend du temps. Et en plus de ça, quand c'est la bétisphère principale, on se retrouve à voir l'animation du changement de bétisphère, la petite phrase. Manual de rangement, on s'en fiche. Elle n'est toujours pas sur du one-shot. Toujours pas sur du one-shot. Peut-être monter mascotte aussi pour l'esprit, puisqu'on commence à prendre cher. À la sismologie, on s'en fiche. Remarque, si on monte les PV avec chevalier noir, ça devrait le faire. En tout cas, oui, il y a aussi ce côté-là de changer de bétisphère sans arrêt pour pouvoir monter la bétisphère permanente. C'est un peu embêtant. Tout le flot d'input et de traverser le menu pour changer de bétisphère et ce genre de choses rend l'expérience du changement de bétisphère tellement laborieux qu'on n'a pas envie de le faire. On a envie d'avoir une bétisphère principale et juste de la garder. On va utiliser la compétence spéciale. Voilà. Ça, c'est l'efficacité. C'est avec plaisir. Secret de guérison. Créateur de bétisphère. Mais ça n'arrête pas. C'est magnifique. C'est tout bonnement magnifique. Bon, on va se faire un chevalier noir. Malgré tout ce que je peux dire, j'ai quand même envie d'avoir un peu plus de PV. PV, c'est important. Je suis content qu'on ait une bétisphère principale, une bétisphère qu'on n'a pas vue dans le jeu de base. Est-ce qu'on l'a loupé ? Qui est plutôt stylé et qui nous permet de voir 2-3 tenues, entre ça et mascotte notamment. 2-3 tenues dont on n'a pas profité dans la FF-12 au final. Bien sûr, on en profite différemment de ce qu'on aurait eu en combat entre guillemets classique. en les utilisant à la place dans ce last mission, mais... Mais quand bien même, ça fait plaisir de les voir. Ah ! On va pouvoir se casser. On va profiter d'une autre bonne grosse sauvegarde. Donc on va pouvoir se défendre des familles. On va devoir mettre un petit peu d'XP pour avoir des familles. De manière sauvegardée et acquise. Modulo les trappes, les machins. Oula ! Bienvenue dans un monde de robotique. Bon là, il y a le retour des pièges, alors attention. On va se permettre de faire des manuels anti-pièges à chaque fois. On crée de la beauté. Alors j'espère qu'il n'y a pas un coup Maoshigiri comme dans le jeu de base. Les pièges quoi, c'est le pire truc. Alors on a un ascenseur ici. On va juste regarder le grimoire là. Avec un peu de chance, c'est un grimoire qu'on veut pouvoir utiliser. On va faire un manuel de fusion, je ne sais pas quoi. En tous les cas, on se fait un peu d'XP. Moyennant quelques blessures. Grimoire 2. J'ai encore un grimoire 2. Donc je ne sens pas spécialement le besoin de profiter de celui-ci. Allez, on active. Parce que là, toute la question, elle se pose du coup de... Est-ce qu'on prend des risques avec les pièges pour aller explorer ? Mais c'est prendre des risques pour avoir moins de risques plus tard. Donc c'est une gestion des risques, ni plus ni moins. Alors, je n'ai pas de manuel de fusion. Donc lui, on va le prendre. Manuel de fusion 3, c'est vraiment très bien. Après, histoire revigorante, secret de guérison. Honnêtement, je pense qu'on peut faire 100 parce qu'on a le sort de heal qu'on n'a pas encore utilisé sur cette session. Mais qui est pour 5 MP de mes full life. Donc à partir de là, honnêtement, on prend les grimoires ou on les prend juste pour le fun. Et donc, puisqu'on est 57, le prochain grand étage, ce sera de tuer un boss. Donc il n'y aura pas de question d'objet à consommer ou quoi que ce soit.